Situations sécuritaires dans l'Est de l'RDC, des équipes sont à pied d'oeuvre pour l'application des décisions prises à Nairobi. Le facilitateur désigné par la Communauté des États de l'Afrique de l'Est séjourne depuis hier à Goma. Mobilisation de ressources pour une aide humanitaire efficace en faveur des déplacés de guerre au nord qui vous, un cadre de concertation s'étenu hier entre le gouvernement congolais et différents partenaires. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Tout d'abord, le renforcement de la relation bilatérale dans le cadre de la coopération sud-sud entre la RDC et l'Indonésie. Ce sujet a fait l'objet des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et une délégation indonésienne. La rencontre a eu lieu hier à Mont-Galim. Un reportage, Pierre Kibambeso Moïsa. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans les secteurs des minéraux stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a eu des entretiens sommets crédits dans son cabinet de travail du palais présidentiel du Mont-Galim avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des affaires maritimes et des investissements, Lut Bintzar Panjaitan. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium, qui soutiennent la transition énergétique dans les cas de développement, la coopération sud-sud entre nos pays. La rencontre que nous avons eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. Madame le ministre d'État chargée de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Arrivée hier mercredi à Goma du facilitateur désigné par la Communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, sur place Ouro Kenyatta a eu des échanges avec différents acteurs impliqués dans la décision à Nairobi le 30 juin dernier. Dans cette résolution, il y a notamment le pré-cantonnement, le cantonnement et le désarmement des troupes du 1-23. Giscard Koussema. Facilitateur désigné par la Communauté de l'Afrique de l'Est pour piloter les processus de Nairobi, l'ancien président de la République du Kenya, Ouro Kenyatta, est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Goma. Ouro Kenyatta est venu échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre de décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier. Cette réunion avait statué sur les débuts effectifs des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et désarmement des troupes du M-23. Il s'est donc agi d'évaluer ces jours sur place à Goma, les niveaux d'engagement des uns et des autres dans ces processus devenus irréversibles. À Goma, le facilitateur Ouro Kenyatta a retrouvé les mêmes acteurs qu'il avait réunis il y a dix jours à Nairobi. Les vice-primers ministres à la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, intervenant par visioconférence, les ministres d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamouissi, les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, Constant Dima, les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tchibangou, les conseillers militaires du chef de l'État, accompagnés d'autres experts, étaient là pour les comptes du gouvernement congolais. Les partenaires non étatiques ont également répondu présents avec en tête la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et des Suisses venus en qualité d'observateurs. Les commandements militaires de la force régionale de l'EAC et le représentant de l'Angola ont également participé à cette deuxième réunion technique. Après échange, les parties prenantes ont noté avec satisfaction quelles sont les actions menées par le gouvernement de la République pour faire aboutir les processus, même s'il reste encore beaucoup à faire. Le processus est irréversible. Il va être question, dès demain matin d'ailleurs, que les équipes techniques se réunissent autour du gouverneur militaire pour voir comment on peut déployer les effets nécessaires à Rumangabo afin de le rendre capable de recevoir pour le pré-cantonnement les éléments prévus à cet effet. Vous savez que tout ce processus-là est assez laborieux, il faut des consultations permanentes. Ce que je peux dire, c'est que tout va bien. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, il a amené tous les matériels nécessaires sur place au lieu de laisser toute la charge aux Nations Unies, à la MONISCO, ce qui permet d'aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de la possibilité de rendre Rumangabo capable de recevoir des éléments nécessaires pour cela. Tout en rappelant les caractères obligatoires du respect de la feuille de route de Luanda, Rumangabo et Kindou attendent de recevoir le premier corabillé qui ont choisi la voie de la résolution pacifique. Toutefois, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes à défendre l'intégrité du territoire national. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, sachez que plus de 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, ce qui nécessite une mobilisation de ressources. Un cadre de conservation humanitaire s'est tenu hier mercredi avec la participation du Premier ministre. D'autres détails avec Patti Thondoran. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est à la base de la crise humanitaire dans l'Est du pays. Sont les ministres des Affaires humanitaires, environ 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour y faire face, la RDC a besoin d'une mobilisation accrue des ressources. Votre raison censée vous témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans l'autre pays, aujourd'hui confrontée avec conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences de l'Université. Moi, on a besoin de rappeler le rôle joué par les organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2009-2003 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Lors de ce cadre national de concertation humanitaire, en présence des partenaires extérieurs, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a plaidé pour cette mobilisation des financements en faveur des victimes. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère. à son expérience, M. le Président a un pic, M. le Président, c'est aussi un groupe, qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre cette histoire. Et surtout, à toutes les réponses, parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici, c'est plus de sécurité, plus de paix, pour que nous devons avoir moins de demandes, quelles que nous avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion, d'abord, de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Cette rencontre avec différents acteurs humanitaires était également une occasion de passer en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan des réponses humanitaires 2022-2023, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs, les perspectives 2024, mais également les défis et contraintes auxquels font face les populations et les acteurs humanitaires. Et pendant ce temps, la France lance un appel à la mise en œuvre des prescrits de Luanda et Nairobi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Son ambassadeur l'a dit au vice-premier ministre, ministre de la Défense, à l'issue d'une rencontre. Nicole Sessette. La forte mobilisation diplomatique au niveau régional au cours des dernières semaines pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et la fête de route de Luanda constitue le fil directeur de toute action susceptible au rétablissement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, victime d'agressions à répétition. C'est la réaction de l'ambassadeur de France, Bruno Aubert, au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons parlé de nos coopérations militaires et de défense, puisque la France est aux côtés de la RDC pour tout ce qui concerne l'exercice de sa souveraineté et lui donner toujours plus les capacités d'exercer sa souveraineté. Donc nous avons évoqué ces sujets, nous avons une coopération militaire et défense qui est importante et qui va certainement se développer dans de nouveaux domaines. Et puis également, nous avons évoqué l'ensemble de la situation, notamment à l'est, bien évidemment. et donc nous avons procédé à des échanges de vues qui sont toujours tout à fait utiles et constructifs. Notre lecture est qu'il y a une priorité absolue à la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Luanda et à Nairobi. Les deux personnalités ont également abordé les nouveaux domaines de coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Le processus électoral est en marche, les préposés au repérage des bureaux de vote sont en formation. L'objectif est de doter la Commission électorale nationale indépendante de la cartographie des bureaux de vote et des dépouillements. Les travaux ont été lancés le mardi dernier par le rapporteur adjoint de la CNI, Tétis Samba. C'est un total de 2 500 préposés qui seront formés pour le repérage des bureaux de vote et à l'identification des membres des bureaux de vote et le dépouillement. Les facilitateurs de cette formation sont des missionnaires de Kinshasa, des chefs d'antenne et des informaticiens. Ces travaux ont été lancés ce mardi 11 juillet 2023 par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïne de Moulemberi. L'objectif général de cette opération est de doter la CNI d'une cartographie des bureaux de vote et de dépouillements. Voilà pourquoi la CNI qui travaille dans le cadre de la planification anticipative a tenu à ce que cette opération puisse se dérouler d'abord à temps. Les votes vont avoir lieu le 20 décembre de cette année, mais aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, nous nous lançons déjà à l'opération d'identification des bureaux de vote, ce que nous appelons les repérages. Auparavant, le secrétaire exécutif national, Toto Mabikutotokani, est revenu sur les objectifs de cette formation, car de ce travail dépendra la fiabilité des lieux qui seront retenus. Vous avez été retenus parce que nous espérons que vous avez eu l'expérience du terrain. Nous comptons beaucoup sur vous parce que nous voulons que vous puissiez nous produire un travail de qualité. Donc vous avez obligation des résultats parce que le délai de votre travail sera très court. Ces assises vont se dérouler pendant deux jours, soit du 12 au 13 juillet 2023, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Des avocats sensibilisés à participer dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier Adler Kisoula en a parlé longuement lors de la célébration du 55e anniversaire du barreau. Reportage Guy Matoudou. 55 ans d'existence. A la faveur de cette commémoration, il a convié le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier Sénaref pour vulgariser la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Adler Kisoula a éclairé la lanterne des avocats sur ses fléaux, reconnaît le bâtonnier national. Nous avons une loi portant en lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Et l'avocat, c'était un insujetti. De la présence du secrétaire exécutif de la... Exactement. Il était là pour nous expliquer, nous donner les points saillants, les grandes lignes, les innovations. Parce que l'avocat est ému à faire des déclarations, des soupçons. Et que donc, c'est important pour nous d'être formés. Parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. Adler Kisoula en appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre le blanchiment des capitaux. Pour quitter ces risques, c'est une affaire de tous. Nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'ai apprécié l'éducation dans le blanchiment national. Parce que quand on parle d'un avocat, on parle de cette impression. Alors, jusqu'à ce moment-là, je vois les nombres qui, multipliés par vos différents unions et les nombres de famille, je pense que vous avez bien expliqué la situation. Le pays est un ange. Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas en train de mettre le blanchiment de l'éducation de l'éducation. Cette commémoration des 55 ans d'existence du barreau congolais s'est déroulée dans 25 des 26 provinces du pays. La nouvelle délégation syndicale de la RTN congolaise a été reçue hier par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaïa. Des échanges qui ont tourné sur l'amélioration des conditions de travail. Gaëtan Magalanan. Autour de problèmes qui dérangent ces médias publics depuis plusieurs années, entre le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, et la nouvelle délégation syndicale de la RTN. Le réajustement du barème de cadres et agents, les arriérés liés au paiement de la prime de motivation des agents et la perception de l'évence pour la télévision nationale constitue le dossier que les syndicalistes ont exposé au ministre Patrick Mouyaïa. Nous avons trouvé le ministre très réceptif. Le ministre a convoqué une réunion la semaine prochaine à ce sujet. Bref, tout ce que nous avons présenté comme des idrata, je demanderai aux agents d'être très calmes parce que nous sommes dans un processus de communication, de négociation avec l'employé. Donc la direction générale et notre ministre de titel qui représente le gouvernement, une fois que cette série de négociations va prendre fin, nous allons revenir chez eux pour faire le compte rendu. Par rapport à l'acquisition de matériel de la RTNC coïncidant avec la 9e édition du jeu de la francophonie, René Kalonda, représentant le syndicaliste, s'est réjoui et félicite Patrick Mouyaïa pour cette acquisition de l'équipement moderne. Nous disons merci au premier ministre, au premier ministre, au gouvernement, au ministre de la communication, à la direction générale pour cette acquisition. René Kalonda a profité de cette occasion pour dire à tout le cadre et à Jean dissimulé à travers le 26 provinces qu'est contre la RDC qu'il est en communion avec eux. Il existe depuis 50 ans déjà l'Institut facultaire de sciences de la formation et de la communication célèbre son jubilé d'or. Plusieurs activités sont prévues. le président de la Micale des Anciens, ISTI, IFASIC, a rencontré hier madame le directeur général de la RTNC pour un accompagnement de la chaîne nationale qui d'ailleurs a une histoire commune avec la première école du journalisme en RDC. Il y a ceux qui l'ont fréquenté à l'époque de l'ISTI, Institut des sciences et techniques de l'information et d'autres lorsque l'ISTI est devenu IFASIC, Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mais dans tous les cas, cette grande et première école du journalisme en RDC a totalisé 50 ans depuis qu'elle a été créée le 28 mai 1973. Dans son parcours, l'ISTI IFASIC a également une histoire avec la radio-télévision nationale congolaise. La majorité de ces journalistes sont des produits de cette institution universitaire. Et c'est dans ce cadre que madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengeniembo accompagnée du directeur général adjoint José Adolf Voto a reçu le président de la MICAL des anciens de l'ISTI IFASIC Jean-Jean Samba qui est venu solliciter l'accompagnement de la chaîne nationale pour la célébration du cinquantenaire. Un jubilé d'or qui sera marqué par plusieurs activités notamment un colloque scientifique, un bal dansant et des moments de réflexion pour un autre IFASIC 50 ans après. Nous disons que l'IFASIC plus que jamais ne sera jamais une grande école une école d'excellence de formation dans le métier de l'information et de la communication sinon si l'IFASIC n'a pas une infarité conséquente il faut qu'au minimum l'IFASIC ait un campus c'est-à-dire avec des infrastructures de studios des amphithéâtres il faut que l'état congolais voit dans quelle mesure il peut faire venir des partenaires techniques et privés afin que l'IFASIC dispose dans les 50 ans à venir d'une infarité conséquente. Sylvie Lengeniembo également produit de l'IFASIC se dit honorée par la démarche des anciens de l'IFASIC par ses échanges tout laisse à croire que les activités du cinquantaine seront des moments riches en souvenirs en émotions et en projets. Les services et départements travaillant sous la direction du cabinet du chef de l'état sont en atelier pendant 4 jours ils vont discuter sur les prévisions budgétaires les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint André Ouamesso Blandine prochaines. Le cinquième et dernier exercice de la première mandature du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo au sommet de la RDC. La démarche s'inscrit en conformité avec l'article 12 de la loi relative aux finances publiques et à la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances exercice 2024. D'une manière générale nous allons rappeler que nous à la présidence de la république comme administration nous accompagnons l'institution président de la république qui est la toute première de notre pays. L'objectif aujourd'hui c'est de réunir tous les services de la présidence de la république de collecter les éléments nécessaires pour l'élaboration du budget de la présidence de la république 2024. Dans son mode ouverture le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières André Ouamissot a relevé deux points majeurs ayant significativement marqué et même déréglé l'exécution de certains objectifs au niveau des différents services. Il s'agit notamment sur le plan politique et sécuritaire de l'agression dont fait face la RDC face à son voisin le Rwanda et sur le plan économique le niveau élevé de l'inflation mondiale illustré par les effets de la guerre russo-ukrainienne sans oublier l'héritage des trois années de la pandémie de Covid. Man David Kiala conseiller au collège ECOFIN nous en dit plus. Il faut rappeler que ce budget est marqué par un contexte de ralentissement de la croissance économique mais aussi par la baisse de cours de matières premières mais aussi il faut retenir une chose que nous sommes en plein programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'élaborer cette loi. Au cours des quatre jours consécutifs des travaux soit du 12 au 15 juillet 2023 la haute hiérarchie du cabinet présidentiel exhorte les responsables de chaque service au réalisme dans la présentation des prévisions budgétaires des prévisions qui devront refléter les ambitions de soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké dit Chilombo En mission d'évaluation du niveau d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans le Congo central la ministre d'État ministre du Plon a inspecté quelques chantiers dans le territoire de Mwanda au total 18 infrastructures sont en pleine construction dont 10 centres de santé et 7 égoles primaires reportage Françoise Zoboela-Boaki Pompomba Lundi 10 juillet 2023 la cité côtière de Mwanda rend les honneurs devant les bureaux de l'administrateur du territoire c'est ici au chantier du nouveau bâtiment administratif que la ministre d'État ministre du Plon choisit pour amorcer l'évaluation du PEDEL 145 territoires dans ce coin du Congo central la charpente est mise en place les explications sur l'évolution des travaux sont fournies durant la visite du membre du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé accompagné de Alain Lungungou coordonnateur de la CFF agence d'exécution au centre de santé de référence Makele Kessé la patronne du plan est accueillie par un personnel enthousiaste nous sommes dans une joie énorme c'est ainsi que nous implorons l'éternel tout puissant de bénir le chef de l'État pour ses efforts vers le salut social de la population les travaux de construction de ce centre ont pris du retard Judith Sumi Noa Toulouka rappelle le respect du contrat je constate que les travaux avancent même si ici à Moanda on a constaté quand même un petit retard par rapport au chronogramme qui a été établi on a discuté avec l'entreprise Cartuche pour assurer qu'ils respectent les délais et qu'on puisse avoir pour le 31 juillet tous les chantiers rendus sinon c'est eux qui vont avoir les pénalités parce qu'il y a un contrat qui doit être respecté A l'école EP1 Sumbo Makumbu la population admire l'évolution des travaux des parents impatients de voir leurs enfants accéder dans des classes plus modernes grâce au programme de développement local des 145 territoires voulu par le président de la République Félix Antoine Chisekedi qui a des effets d'entraînement sur l'économie locale Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo Mamita Bangulu Gédéon Kola Emile Zola Joël Piango Ruben Kumbu est à la Technique le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 très bon titre de programme sur la RTNC